On a cinq séances, on a cinq séances de deux heures, donc on va essayer d'être actifs et efficaces parce qu'on est sept, donc si on a envie que ça se passe et que ça tourne, il faut qu'on soit assez réactifs. Alors on va alterner dessin et texte en essayant d'avoir un lien entre les livres à chaque fois. L'idée c'est quand on est en train de dessiner, on se projette dans ce dessin, c'est-à-dire qu'on va lui donner des couleurs, on va lui donner des formes, on va lui donner une réalité. Et ensuite, moi ce que je vous demande, c'est ce que vous avez vécu en dessinant, ce que vous aurez produit, c'est d'imaginer qu'après vous allez l'écrire. C'est-à-dire de passer du trait à la lettre. Alors vous n'hésitez pas, si à un moment vous ne comprenez pas ce que je dis ou si vous voulez une explication supplémentaire, il ne faut pas hésiter, il y a un plus grand aussi d'ailleurs. Je n'ai pas compris du trait à la lettre. Alors, tu es en train de dessiner, tu es en train de créer quelque chose sur un bout de papier blanc. Donc à partir de ce moment-là, tu décides si c'est un personnage et on va commencer par dessiner un personnage. Tu vas décider s'il est grand, s'il est petit, s'il est réel, si c'est un humain, si c'est un animal, si c'est un personnage inventé, comme dans le fantastique où des fois ils inventent des personnages avec des écailles, des grandes oreilles ou des choses comme ça. Donc quand on est en train de dessiner, on donne vie depuis notre imaginaire à quelque chose qui devient réel sur le papier. Et donc cette partie imaginaire, vous allez le dessiner, ensuite on va pouvoir l'éclairer. Mais je vous donnerai les consignes après. C'est parti ! La maîtresse omit le souhait. Mon personnage se prélève Sophie. Sophie est une jeune fille jolie, gentille et très souriante. Sophie a un rêve, depuis toute petite, aider les enfants à réussir à l'école et dans leur vie. Elle aimerait tout d'abord que tous les enfants réussissent à lire, à écrire, pour faire le métier qu'ils souhaitent ou simplement lire les livres qu'ils aiment ou écrire les histoires qu'ils désirent. Mais Sophie est souvent triste quand elle pense aux enfants qui n'ont pas accès à l'école. Pour aider ses enfants, Sophie part souvent en Afrique, dans des villages où l'accès à l'école est limité du fait d'un manque de maternité. Elle y apporte donc des feutres, des stylos, de nouveaux tableaux, des jeux et plein d'autres choses. Les enfants sont ravis. Sophie ne cesse pas de pleurer de joie lorsqu'elle s'y rend. Le rêve ultime de cette maîtresse pleine d'ambition et de force serait de s'installer auprès de ses enfants et améliorer leur vie chaque jour qui passe. Merci. Ouais. Dis-moi. Non mais c'est pour lire ton texte. Tu veux lire ton texte ? Oui. Donc tu te mets debout et on manque de sang. C'est parti. Merci. Il était une fois, une jeune fille de 21 ans avait un et une graine. C'était de devenir cow-boy. Et son rêve a été exaucé. Elle était toute joyeuse, heureuse et fière. Elle avait sa maison qui s'appelait le salon. Elle était en train d'attendre qu'un client arrive. Elle vendait des pommes, des poires, de la bière, des boissons et des légumes. Mais au bout d'une heure, elle était toute triste car aucun client n'était venu. Ensuite, elle s'allongea sur le sol et regarda le paysage. Elle dit que la vue est magnifique d'ici. Merci. Donc ça c'était sur ton dessin, c'est ça ? Oui. Super. Super. Merci. En tout cas, c'est un texte complet. C'est bien. Impeccable. Arthur et son inscription. Arthur a 16 ans. Depuis qu'il est tout petit, il ne rêve que d'une chose, entrer dans la seule école de magie du pays, l'école magique de Merlin. Pour cela, il a toujours fait en sorte d'avoir d'excellents résultats au collège, au point de devenir le premier élève de sa classe. Ce qui, évidemment, allait faciliter l'inscription à l'école de magie. Pendant un mois, Arthur a dû patienter pour connaître la réponse à sa demande d'inscription. Tous les jours, le pauvre jeune homme sortait de chez lui à 10h du matin pour ouvrir la boîte. Il était réglé comme une véritable horloge, tellement que sa mère lui préparait les clés et la porte ouverte. Jusqu'au jour où, un mois après, sa demande, il reçut une lettre magique, droit dans son lit. Ça y est, il était accepté. Le jour de la rentrée, il était en retard. Il mit ses vêtements n'importe comment. Un haut rouge, un portant langue violet, des chaussures noires. Une fois arrivé là-bas, il reçut un livre de magie, sa baguette et son chapeau. Ça y est, il allait devenir magicien. Merci. C'est Stitch, moi, et mon ami Milo. On habite à Hawaï, enfin, depuis maintenant. J'ai eu une histoire horrible pour venir ici. Avant, j'habitais dans l'espace avec ma mère et mon père. Tout se passait bien. Jusqu'à que quelqu'un m'emmène sur terre. Et c'est comme ça que j'ai connu Milo. C'est tout. Parmi tous les êtres qui peuplent la nature, la furie est de loin la plus difficile à rencontrer. Protectrice de la forêt et de ses animaux, elle a de longs cheveux châtains clairs qui ondulent dans son dos. Ses grandes ailes bleues lui permettent de rendre visite à tous les animaux sans se faire voir des hommes et des femmes. Sur sa tête, une couronne de fleurs violettes met en valeur ses grands yeux verts. De sa bouche rouge comme le sang sortent deux crocs qui servent à manger et à effrayer les animaux qui ne la respectent pas. Lorsqu'elle se déplace, elle le fait en volant avec la grâce d'un papillon, sa longue robe verte volant dans le vin. Je m'appelle Poulette, j'ai 14 ans et j'habite en Amérique. Je suis folle de des couleurs multicolores. Mon mot préféré, c'est multicolores. J'aime mon multicolores, j'écris multicolores. Mais tout cet amour de couleurs m'a rendu malade. Je me suis transformée en monstre coloré. Ma tête est devenue rose, mes pieds sont devenus oranges, mes mains sont devenues marines. Mon corps est multicolores et ma bouche est violette. Un jour, j'ai marché dans la rue et bif ! J'ai trébuché sur une pierre et mes jambes sont agrandies. Maintenant, je ne mange plus de trucs colorés, des couleurs. Merci. Le gil s'appelle le clan Lucilic. Il était... Il était une fois... Non, il était un jour, il y avait un monsieur qui était déprimé. Mais quand son collègue de travail la virait, il était au bout du rouleau. Et un jour, il est allé voir sa boîte à lettres. Et il était heureux de voir un post-percius pour devenir clown. Il rêvait de devenir clown depuis tout petit. de faire rire les enfants et sa famille. Il passe cet entretien. Bonjour monsieur Raoul Velny. Vous devez vous décrire un mois plus tard, vous êtes accepté comme un vrai clown. Je sais que c'était nul. C'était pas de nul. Alors, Jacques, comment ça s'est passé pour toi hier ? De quoi tu te souviens ? Qu'est-ce qui te revient en premier depuis déjà ? Le texte ou le dessin ? C'était mieux le texte. Mieux le texte, pourquoi ? Parce que... Tu sais pas, c'est pas grave. On n'est pas obligé de tout savoir. Donc tu t'inquiètes pas et puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et toi Chanel ? Le texte aussi ? Tu peux le montrer un peu plus ? Le texte, d'accord. Mademoiselle ? Le dessin. Le dessin ? C'est débile. C'est pas un clown, tu as l'air. C'était jeune. C'était bien fait. C'est ça ? C'était bien fait. Merci. Moi j'ai mon texte. D'accord. Tu peux me dire un peu plus ? Parce que j'aime plus l'écriture que le dessin. D'accord. Tout à l'heure, on va faire du coup. On va prendre la mention. D'accord. Alors aujourd'hui, on va faire le même cycle qu'hier. C'est-à-dire un dessin et un texte qui s'y rapporte. On va partir, si c'est possible, d'un paysage. Un paysage extérieur. On ne peut pas dessiner la pièce, quoi que on pourrait, si on veut. Mais la première chose qu'on fait quand on décrit un paysage, c'est de se servir. Tu es avec nous ? Je ne sais pas ce qu'on va pas dire dans le paysage. Donc quand on est dans un paysage, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence par le décrire. Souvent. Donc ça veut dire, c'est ce qu'on voit. Et un texte est riche, un texte est intéressant. Et un texte peut toucher un maximum de monde, si on fait résonner tous les sens. Donc, quelqu'un peut me rappeler, chez les enfants, quels sont les cinq sens ? Vous savez ce que c'est ? Les sens. En deux mots. Les sens. Il y a la vue. Le droit. Le droit. Le goût. Le goût. Le goût. Et ? Il en manque un. Le toucher. Le toucher. Le toucher. Voilà. Donc, je vous ai dit dessiner un paysage. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier comme paysage ? Le champ. Le champ du roi. D'accord. Oui, vous êtes pas devant vous, mais vous n'êtes pas du tout les peuples. Vous n'êtes pas du tout les peuples. De blé. D'accord. La chanteuse. La chanteuse. Vous n'êtes pas tous obligés d'aller dans les champs. On peut aller. Toi, si c'est à tout. Alors, bien. D'accord. Après les autres. Pardon. Par exemple. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La prairie. D'accord. Marie. Forêt. Forêt. Comment ? Un zoo. Désolé, ce sont des enfants. Un zoo. D'accord. Un zoo. Ouais. Voilà. Là, on va faire un sacré tour sur les choses. Mais quand on dessine, quand on écrit, quand on compose de la musique, quand on peint, on fait ce qu'on veut. Soit on décide de réellement décrire la réalité, soit on peut l'imaginer, l'agrandir, on peut changer les couleurs. On a le droit de faire ce qu'on veut. C'est justement là l'intérêt, c'est de faire ce qu'on veut dans cette création. Par contre, ce que je vous demande, c'est vous allez être en train, comme hier, vous étiez en train de dessiner un personnage. Aujourd'hui, vous allez dessiner un paysage et vous allez être dans ce paysage. Et tout ce que vous avez dessiné, c'est à plat, c'est à plat sur le papier. Là, vous allez devoir, après, le décrire avec les mots. Et c'est vrai que d'une certaine façon, quand on écrit, c'est des fois beaucoup plus grand. Ça peut être beaucoup plus grand que ce qu'on vient de dessiner. Déjà parce qu'on peut aborder d'autres choses, des sentiments qu'on ressent en étant dans ce paysage, dans cet endroit, mais aussi ce que ça nous rappelle. Ça peut nous rappeler des souvenirs, ça peut aussi nous projeter dans le futur où on aimerait bien y aller. Ça fait peut-être un moment que certains ne sont pas allés à la plage, par exemple, ou dans une forêt ou aux eaux. Donc l'idée, c'est quand on écrit, on agrandit le panorama avec tous les mots, toutes les pensées, tous les ressentis, que ce soit ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ou ce qui nous touche, ou ce qu'on sent. L'odeur des plantes, l'odeur du sel, l'odeur des animaux, l'odeur, enfin toutes ces choses-là, le parfum des plantes. Donc quand vous allez être en train de dessiner, c'est pas juste d'essayer de faire un beau dessin. Il n'y a pas de beau dessin. Il n'y a que le dessin que vous allez faire, mais l'intérêt dessiné à ce moment-là, c'est d'être à l'endroit où vous êtes. Dans ce dessin, vous êtes dans cet endroit, dans cette forêt, sur cette plage, dans ce zoo, dans cette maison, même si c'est pas la vraie maison. De toute façon, moi je le saurais pas. Je sais pas comment c'est chez toi. Donc, t'as le droit de faire le dessin que tu veux. D'accord ? Oui. Mais par contre, par exemple, si on a pris une forêt par exemple, et bien on dessine une forêt, mais est-ce qu'on peut rajouter des choses ? Par exemple, moi j'ai pris un champ et une prairie. Par exemple, est-ce que je peux faire une prairie et à côté un champ, et au milieu il y a une petite route, ou il y a quelques voitures, enfin... Tu fais... Enfin, je l'ai pas dit. Est-ce qu'on peut rajouter des choses qu'on m'a pas dit ? Tu nous emportes où tu veux. Tu vois, c'est... Tu peux même mettre la tour Eiffel au milieu des champs. Si t'as envie. Parce qu'à ce moment-là, peut-être que tu habites à Paris, t'es à la campagne, et d'un seul coup, hop ! Tu penses à la tour Eiffel. Ou, je sais pas, au pont d'Avignon, pour revenir à une couleur locale. Et t'es au fin fond de la tasse. Tu vois, t'as les paniers, t'as la classe, et puis d'un seul coup, le pont d'Avignon. Tu passes sur une rivière de ça. T'as le droit ! Tu vois ce que... C'est là où... Faut y aller, faut se libérer complètement, et si t'as envie de dessiner une voiture, tu dessines une voiture. On a le droit des fois de changer au dernier moment. Au dernier moment ? Oui. Une nouvelle Sophie pour un nouveau jour. Bonjour. Je m'appelle Sophie. J'ai 23 ans. J'habite à Paris. Vu que je fête mes 24 ans, le 7 septembre, mon père m'a offert un billet d'avion pour aller à Mournas. Et je vais rencontrer une certaine Nadine. Nadine vient de me chercher et je suis heureuse. Bien sûr, Nadine avait une moto avec toutes mes valises. C'était très difficile. On va chez Nadine et sa maison n'est pas très loin dans le champ. Et c'était très 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 beau. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu un champ magnifique. J'avais des émotions très très rares. J'avais, j'ai le toucher, l'odorat et Nadine s'est moqué de moi tellement. Terminé. Il était une fois une prairie et un champ. Il y avait une prairie verte et un champ magnifique rempli de fleurs avec une route et avec des voitures qui avaient de la classe. Un très beau soleil avec un ciel et beaucoup de nuages tout blanc et beaucoup de voitures de course. J'avais rencontré une fille qui s'appelait Henri. On a cueilli des fleurs et beaucoup d'herbes. On a senti l'air frais. On a touché les fleurs. On entendait les voitures. D'accord. Merci. D'accord, merci. Je commence à avoir un petit creux. Je pense que je vais aller à McDo. Je rentre dans McDo. Je sens l'odeur de la nourriture. Ça me donne faim. Je suis allé à la plage. Le sable était brûlant et l'eau était glacée. Le bruit des vagues était relaxant. Elle venait puis repartait. Heureusement que j'avais mon parasol, puis un coucher de soleil. Ça va sur la mer. Ça me donne envie d'habiter à la plage. Je voudrais habiter à la plage pour tout. Bonjour, je m'appelle Alexia, j'ai 11 ans et demi. J'habite à Paris. Un jour, je voulais dessiner dans ma chambre et j'ai trouvé une lettre sur mon bureau. Je vais vous la lire. Alexia, tu as du talon. Du talon, je te donne un musée. Tu as trois jours pour faire des tableaux. Signer la verre. Après, je vais au musée. J'ai fait un tableau avec des pertes. Le deuxième tableau avec des traits et le dernier et un prénom. Le troisième jour, la mère vient au musée. Elle dit, c'est magnifique, je suis trop contente. Merci. Aujourd'hui, on va raconter une histoire. Chacun la sienne. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin pour récrire une histoire ? Euh, de papier d'imagination. Ça, c'est déjà là-bas. On peut inventer un personnage. Ou prendre un personnage, par exemple, si une personne ici, on peut prendre un personnage. Enfin, par exemple, si c'est extraordinaire ou qu'il fait peur ? Comme tu veux. C'est toi qui écris, donc tu écris ce que tu veux. C'est Hollywood. Ouais, il dit Hollywood. 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 O-O-H-O. C'est Hollywood. Oui. C'est Hollywood. C'est Hollywood. C'est Hollywood. Oui. C'est par exemple. Ah oui. En fait, un jour, mon amie, elle arrive et elle me dit, je vais te faire une énorme surprise. Oui. Alors, j'ai juste la première ligne. Qu'ils naissent petits ou grands. Noirs, gris ou blancs. Qu'ils courent poussés par le vent. Ou qu'ils soient lents, joufflus et filochés, tranquilles ou turbulents. Les nuages ont tous les mêmes parents. Le soleil et la terre. Chaque matin, quand ils se lèvent et chaque soir au couchant, le soleil vient les embrasser. Les caresser avec mille couleurs. Du rouge, du jaune, de l'oranger. Du rose, du violet ou du doré. Le pic de la terre, c'est marié au soleil. Chaque jour, c'est la même fête. Des nuages naissent et vont faire leur vie dans le ciel. Chacun à sa façon. Chacun avec sa raison. Et c'est l'histoire du petit nuage blanc qui n'arrivait pas à pleuvoir. Vous vous souvenez de vos histoires ? Oui, rien n'a conté. Toi ? Rien n'a conté. D'accord. Quand ? Ça se passe, quand ? Hier. Où ? Non, non. Attends, attends, non, c'est pas quand. Il y a, il y a, je crois, il y a 90, il y a 100 ans, ouais. 100 ans ? Ok. Où ? Dehors. Dehors, c'est où ? Dehors, c'est qui ? Dans un château chinois. Dans une ville de chinois. D'accord. Qui ? Anakosan. Anakosan. C'est celle qui fait vert, qui sent ta barbare. Donc c'est ? Anakosan. C'est une sorcière ? Non, 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 mais réponds. Sois facile. Non, c'est une tueuse. Une tueuse, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, tu les joues. Et tu les joues. Tu te souviens plus ? Si, c'est bien, je me souviens que c'était en Egypte. Et dans les pyramides. Et après, je me souviens. Ah ben, c'est sympa, mais c'est pas grave. T'en écrives un jour plus tard des histoires. Une histoire, c'est obligé qu'elle se termine, on peut dire. Dans le prochain épisode. Ça, c'est trop facile. Parce que le plus difficile dans une histoire, c'est la fin. Alors fort, c'est la fin de cette histoire. Anna Kossan, il était une fois une petite fille belle qui était dans une école. Elle se faisait frapper et tirait les cheveux. Un jour, sortant de l'école, elle n'arrivait plus à marcher. Elle a été sur les rails d'un train et tout à coup, le train l'écrasa. Elle n'a plus de jambes, nommée Anna Kossan. Marie a 11 ans. Avec ses copines, elle marchait, puis elle a envie d'aller aux toilettes. Alors elle y va, puis Anna Kossan arrive. Elle lui pose des questions. Où sont mes jambes ? Comment ? Comment je m'appelle ? Quel est mon nom ? Puis elle échouera aux trois... Car elle n'a connaissé pas, hein ? Vraie. Question alors... Alors Anna Kossan, lui coupe les jambes, puis mourra. Il faut répondre, par exemple, quand elle te dit où sont mes jambes, il faut dire sur le chemin de Maïchine. Après, elle dit comment je m'appelle, il faut dire petite fille perdue. Et après, quel est mon nom ? Anna Kossan. Et ouais. 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 J'ai t'envenu. Ouais. L'Egypte. Ouais. Un jour de bonheur et de soleil, une chaleur pitoyable s'annonçait. Moi, Nargès, perdue au milieu de l'Egypte, je me suis assise à côté d'une pyramide. Mais je ne l'avais pas vue. La pyramide s'est ouverte et je suis tombée dans un trou très profond. Et une minute plus tard, j'ai atterri sur mes deux pieds. Mais je ne me suis pas fait mal. J'avançais tout droit devant moi et je me suis rendu compte qu'il y avait des pièges. Tout à coup, je me suis fait mal en trébuchant car on n'avait pas vu les pièges en bas de la pyramide. Enfin, des... Le titre, attends, on va prendre l'accent. Maintenant, de moins d'accord. On peut couvrir. Il est tout rouge. Oui, parce que j'ai dit ce que mon arbre est à la tomate. Non, c'est marrant. Allez, je viens d'entendre. L'histoire de Manon de Monaco. Salut, je m'appelle Manon. On me surnomme Manon de Monaco. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je vais aller à Unimoud demain. Je suis heureuse et très, très stressée. Je vais jouer dans deux séries, Victorious et Samika. Une semaine plus tard. Bon, je suis à Unimoud et je vais passer mon audition avec Ariana Grande. Voilà. Je me prépare avec une salopette. Je dois être le contraire de Ariana Grande. Je passe les auditions. Je suis heureuse et de bonne humeur. Trois jours plus tard. Je suis prise pour être dans Victorious et Samika. Je vais être une vraie actrice. J'arrive. Je vais annoncer à ma famille. Je suis de retour. Ma sœur Jessica de Monaco aussi. Elle a pleuré. J'ai rigolé. Bon, dès demain, je vais rencontrer tous les amis de Manon de Gwande. Et elle aussi, bien sûr. J'ai décidé d'être dans la série de Victorious. Je l'adore. Surtout Jade, la rebelle. Et je vais être la sœur de Ariana Grande. Voilà. Bon, je vais vous laisser pour le texte. Attendez, attendez, je vais m'a terminer. C'est qui, là ? Des titres. Tu m'attends. Ah, déjà, elle a eu vraiment des Victorious. Attends, il faut quand même... Ah, on a quoi ? Allez, allez, allez. Allez. Des titres, des mon. Bon, 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 bon. Voilà. Ah. T'as mis. T'as mis. T'as mis. T'as mis. T'as mis. Il était une fois un chaton qui s'appelait Zina, qui vivait des énormes aventures. Un jour, elle allait en Russie. Sa maîtresse était paniquée. « Où est mon chaton ? » dit-elle. Mais le chaton n'était pas à la maison. Zina, le chaton, avait trouvé ses traces en Russie. Mais elle ne trouvait pas son chemin pour rentrer. Sa maîtresse allait en Espagne, au Portugal, à Monaco, à New York. Et elle l'a trouvée en Russie. Zina a retrouvé sa maîtresse. Puis elles sont rentrées à la maison. Maintenant, Zina et sa maîtresse vont très, très bien. Alors, Zina, qu'est-ce que tu te souviens d'hier ? Rapport à quoi ? Ce qu'on a fait. Tu te souviens de ton histoire, au moins ? Oui. C'était quoi ? Mon chat. Ah, d'accord, oui. Alors, qu'est-ce que ça t'a plu ? Oui. Oui ? C'était mieux que de faire d'abord le dessin, mais après, c'est vrai que le dessin, c'était mieux. En fait, quand tu fais le dessin plus l'écriture, après l'écriture, ça ne te donne pas envie de le faire. Si tu ne fais que l'écriture, c'est après, ça ne te donne pas envie de le faire. Très bien. Alors qu'au début, vous vouliez du dessin. Tu voulais. Ah, Narges. Alors, de l'Égypte, que j'étais en Égypte. D'accord. Et ça t'a plu ? C'était comment ? Ça m'a plu. Est-ce que je peux expliquer ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? Dis toujours, on verra. En fait, hier, on parlait des sujets des personnes qui étaient décédées ou des trucs comme ça. Et Marie nous disait, je peux changer de sujet. Donc moi, à chaque fois, je disais une petite licorne qui traversait un petit fond. Et donc, du coup, elle m'a dit, tu dirais à Dominique que tu pourras faire cette histoire. Si on doit réécrire une histoire demain avec Dominique, tu pourras raconter l'histoire de la licorne sur le pont. On va y réfléchir. Et je reviens à toi. Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu aimerais réécrire comme genre d'histoire ? Je ne sais pas. Comme ça ? Pouf ! Ça t'a plu ? Oui. Oui ? Oui. Par rapport au fait de ne pas dessiner, ça t'a embêté ? Oui. Voilà, c'est mettre deux cartes sur la culpétude. Pour toi, le matin, tu baillais bien. Ça va bien ? J'ai regardé la vidéo. On voit toutes les deux, là, on vous voit bien endormis. Moi, j'ai failli dormir. Après, tu m'as dit, t'étais là. J'ai un des gants de vent en train de dormir. Tu m'as dit, et toi alors, ton champ ? Je me suis débrouillée. Tu m'as tout réveillé. Tu m'as tout cassé. Là, je sens bien que je vais dormir après dans le film. D'accord. Alors, Jien, qui dormait au début, et qui a fait... Aïe à la grande. Comment ça s'est passé pour toi ? Ça va, c'était bien. Ouais. A chaque seconde. Aïe à la grande. Ça, j'ai mon nom et qui est là. D'accord. Et... T'aurais une idée, là, d'une histoire à écrire, là, maintenant ? Allez, dis-moi. Qu'est-ce que tu aimerais écrire comme histoire, toi ? Une histoire de plage. Ouais ? Un coucher de soleil. Waouh ! Tadam ! T'as la même chose que moi. Avec une musique romantique. Non, 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 non. Non, non, non. Là, j'aime pas. Une musique hawaïenne ? Ou... Ou brésilienne de ce matin ? Non, j'ai pas de musique, j'ai le silence. T'as raison. Les vagues. C'est bien, le silence, aussi. Ben, la musique du silence. Avant, il y a des gens qui créent à côté, je pense pas que ça, c'est un silence. Non, moi, j'ai une plage publique. Privée. D'accord. Marie ? Un souvenir d'hier ou... Ouais, par rapport à hier, ouais. Ouais, mais j'ai bien galéré à trouver... Oui. À trouver une histoire. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Non, mais c'est... C'était... Enfin, c'est dur pour moi, parce que du coup, on est en atelier, on est intergénérationnel. Je peux pas tout écrire, parce qu'il y a des choses que j'écris, moi, qu'ils sont pas de leur portée, donc c'est un dur, mais chouette exercice de se... Ben, d'écrire autre chose que ce qu'on a l'habitude d'écrire, quoi. Ah. C'est vrai, ça. Antoine ? Hum ? Alors, comment ça s'est passé hier ? Euh, très bien. J'ai écrit une petite histoire avec Mathis, l'ami des amis. Tout à fait. Qui n'est pas là du tout. Non, j'étais content de l'écrire. Et... Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé... Après, ça n'avait pas trop un sens très fantastique, non plus. Mais j'ai toujours aimé me penser à des choses dans cet esprit-là. J'ai été content d'être à cette histoire. Et même pour vous, les enfants, ce que vous avez écrit, c'est bien. Parce que d'abord, vous l'avez écrit. Donc, ça veut dire qu'on est passé de la fameuse page blanche à un texte. Qui est-ce qu'il est ? Qu'est-ce que tu pourrais écrire ? C'est sale. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez écrire ? Je sais pas, moi, je voulais faire un truc de fleurs. De fleurs. D'accord. On a une piste. On a les fleurs. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir avec les fleurs ? Quand tu dis avec des fleurs, là, quelle image te vient ? Plein de fleurs et partout. C'est-à-dire, on est où ? Ça, je sais pas où c'est. On est dans la maison ? On est dans la... Je fais un texte sur une fleur qui n'est pas poussée. Ah, intéressant. Et alors ? Ouais, c'est bien. Super. Là, t'as un super filon. Elle a réussi à se faire. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas, moi. Donc, je vois, je peux pas m'enligner. Tu vois, t'as une histoire là, qui arrive là. Un joli conte. Tu vois ? Tu vois, de pas d'idée, regarde tout ce qui sort. C'est magnifique. Nargesse. Ton histoire, c'est quoi ? En fait, il y avait une histoire de licorne. Allez, dis-moi, raconte-moi un peu, comment ça commence ? Elle est dans le ciel. Il y a une licorne. Une licorne dans le ciel. Elle est dans le ciel magique. Enfin, dans le ciel, où il y a des pays, enfin, un pays magique. Ouais. Elle est là-bas. Ouais. Et il y a un pont pour aller, parce que là, elle est... Hein ? J'aime. Ça va ? Ouais. Ouais. Alors, dis-nous, un peu, où tu vas nous emmener aujourd'hui ? Hein ? Dans le paysage. Ouais. D'accord. Coucher du soleil. D'accord. Donc là, tu vas nous parler des couleurs. D'accord. Et qu'est-ce que tu y fais sur cette plage, au coucher du soleil ? Il dormit sur la plage. D'accord. Non, ce sera un chat. Un chat, un chat, un chat. Pas à la baie. Un chat, ok ? Elle était bébé, elle a 17 mois. Ça, c'est une histoire vraie. Mais je n'en doute pas. J'étais bébé moi aussi, quand je l'ai récupéré. Il y avait une maîtresse qu'elle avait récupérée, elle s'appelait Célia. Elle avait une petite soeur, Jade. Jade est venu de naître. Elle avait 7 mois comme le chat. Mon frère, elle avait 8 mois. Après... Est-ce que l'histoire que vous m'aviez racontée est celle que vous avez écrite ? Oui, mais pas trop. Mais pas trop ? Ça a changé en route ? Euh... Ouais. Alors... Donc je vous montre le son ? Un petit peu. Alors... Alors... Voilà, c'est bien. L'humeur. C'est l'histoire d'une petite licorne qui désirait partir dans le pays du bonheur. Elle marcha sur un pont et un an tout à coup apparut. Et fit peur à la licorne. Il lui dit deux lignes. La première. Je suis aussi léger qu'une plume, mais aucun homme ne peut me retenir. Qui suis-je ? La licorne dit. Le souffle. C'était correct. Deuxième énigme. Je suis invisible au montant et je suis un instrument de musique. Qui suis-je ? Elle dit. La voix. C'était juste. L'ogre la lit sa passer et elle rentra dans le pays du bonheur. Fin. Merci. On a le droit d'applaudir. Super. Test. 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 1, 2, 3. Super. On est bon. On est calés. Le rêve de Célia. Il était une fois, une jeune fille qui s'appelait Célia. Elle rêvait que son monde vive en paix et dans la tranquillité. Un jour, elle décida d'aller à Tahiti pour se vider la tête. Elle a travaillé dur pour se payer une maison sur Piloti au port de la mer. Un jour, elle apprend que son père est allé en prison. Elle a été traumatisée, obligée de retourner en France pour ses frères et soeurs et sa mère, bien sûr. Elle a vécu une semaine sur sa maison à Piloti. C'était son plus beau souvenir qu'elle soit allée à Tahiti, le bruit des vagues et des poisons. C'est tout. Un petit chat. Il était une fois, une chatte dehors sans famille. Elle est triste. Elle est triste. Elle avait sept mois, le ventre blanc et le dos noir. Elle avait une tâche de chaussette sur un pied, les yeux qui brillaient, un vrai petit bébé. Une fille l'a récupérée. Elle s'appelle Célia. Elle a une petite soeur de sept mois qui s'appelle Jade. Trois jours plus tard, elle l'a nourrie avec du lait, de l'eau, des croquettes, du pâté. Elle devient heureuse, pleine d'amour et de calais. On l'a douchée. Elle avait hyper chaud. Elle est nommée Suzette. Voilà. C'est ce leçon ? Il était une fois. Parfait. Parfait. Il était une fois, une petite fleur nommée Niki. Elle n'arrivait pas à pousser. Un jour, une petite abeille arriva. Pourquoi tu ne pousses pas ? Ça ne va pas. Non, dit Niki. Je n'arrive pas à pousser. L'abeille lui a répondu. Je vais t'aider. Alors l'abeille est partie aller acheter des produits pour faire pousser la plante. Mais rien ne marche. Alors l'abeille a décidé d'aller voir la cheffe des plantes. Bonjour. 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 Pourquoi viens-tu ici ? C'est pour mon pollen. Délicieux, même pas en rêve. Non, non, répondit l'abeille. Je viens pour Niki. Elle n'arrive plus à pousser. Ah bon ? Dit la cheffe des plantes. Reviens dans deux jours. Je te passe le produit. D'accord. Au revoir. L'abeille est repartie voir Niki. Dans deux jours, a dit Niki. Ben merci. A tout à l'heure. Ok, dit l'abeille. Au revoir. Un petit lapin se promenait et est allé manger de l'herbe. Sauf qu'elle a pris Niki pour de l'herbe. Elle a failli manger Niki. Niki cria d'un seul coup. L'abeille arriva et piqua le lapin. Deux jours après, l'abeille va voir la cheffe des plantes. Bonjour. Tu vas bien ? Oui. Voilà ton produit. Exactement. Dit l'abeille. Tiens. Merci. L'abeille est repartie voir Niki. Elle lui metta trois petites gouttes sur Niki. Comme sur l'abeille. Comme l'abeille c'est Niki. Ok. Trois petites gouttes Niki. Comme sur les instructions. Niki poussa. Poussa. L'abeille s'était renversée une goutte mais il n'y avait pas de remède pour l'abeille. Finalement, l'abeille et la fleur sont restées amies et la fleur n'a plus peur de sa taille. Ça. Applaudissements. 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 Wow. L'abeille. L'abeille. Musique Je m'appelle Jade, j'ai 10 ans Et voilà Au début, je ne savais pas qu'il y avait un atelier d'écriture Mais maintenant, on me l'a dit Et moi, je ne savais pas Moi, je travaillais à un atelier d'écriture C'est quand on allait écrire, je ne sais pas, des dessins C'était presque pareil Et du coup, quand j'ai fait ça, j'ai bien aimé Donc voilà Alors, qu'est-ce que tu as bien aimé ? Moi, tout ce que j'ai bien aimé, c'est les phrases qu'on a faites Enfin, les histoires et les dessins D'accord Ensuite Et est-ce que tu pensais que tu étais capable de faire tout ça ? Non La vidéo ? Bon, si, un petit peu Parce que je suis fort en dictée J'arrive bien à écrire, à écrire et à penser des trucs J'ai une bonne imagination Mais sinon, après, dans les autres trucs, non D'accord Et si un jour, il y a un nouvel atelier, tu le referas ? Ah ben bien sûr, avec plaisir Ouais ? Ouais Super Et t'en as parlé autour de toi que tu faisais cet atelier ? Ah ouais À qui t'en as parlé ? À mon frère, mon papa, ma mère et ma soeur D'accord Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ben ça va, c'est bien J'en as dit oui Voilà D'accord Ok Ben écoute, merci Jade Ça va Alors, moi, je m'appelle JN J'ai 11 ans La première fois qu'on m'a dit que j'allais faire un atelier d'écriture J'ai pas apprécié tout ce qu'on m'a dit Parce que moi, j'aime pas l'écriture, c'est pas mon fort J'aime mieux les dessins, tout ce qui est artistique Et pas ce qui est écriture, mathématiques, etc J'ai plus aimé écrire Le dessin, ça m'a moins plu que l'écriture C'était plus l'écriture qui m'avait emporté que le dessin Le dessin, j'arrivais pas La première fois que j'ai fait mon dessin, j'ai fait un clown Et après, j'ai fait des chants et tout Et qu'est-ce qui a changé ? Parce qu'au début, tu disais que t'aimais pas l'écriture, plus le dessin Et là, tu me dis, en fait, t'as aimé l'écriture Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ? Ben j'ai vu que l'écriture, c'était pas mon... On pouvait faire plein de choses avec l'écriture On pouvait pas juste écrire en français On pouvait faire des histoires, plein de choses Exprimer des sentiments, par exemple ? Voilà, comme Nargesse Oui, ou Manitia Tu en as parlé un peu autour de toi ? Ah oui, elle m'en... Alors ? Qu'est-ce qu'elle a répondu ? Elle a dit que c'était mieux que j'écris que de faire le dessin Comme ça, ça apprend Et ça mémorise C'est mieux le dessin que le... C'est mieux l'écriture que le dessin Super ! Et si jamais un autre atelier est proposé ? Oui, je serais aussi contente Mais l'atelier que pendant le centre qui m'a plu, c'est l'atelier d'écriture D'accord ! Mais si c'est l'atelier d'écriture, on en refait un pendant des vacances, par exemple En octobre ou novembre, je sais pas, quand il y a les prochaines vacances Tu voudrais t'inscrire toi ? Oui Et puis tu auras déjà une expérience Et tu penses que tu vas récrire un petit peu chez toi ? Oui Super ! Mais avant j'écrivais déjà D'accord On faisait des ateliers d'écriture à l'école Et j'écrivais beaucoup beaucoup de cours D'accord, ok Bah écoute, c'est super, je te remercie Et puis on va écouter Nargesse maintenant Ok ? Rien Allez ! Alors je m'appelle Nargesse J'ai neuf ans Neuf ans ? Oui Aujourd'hui ? Oui Alors bon anniversaire Merci Et euh... Il y a quoi de suite sur l'œuf ? Il n'y a pas de la mousse ? C'est les heures de taille ? Bah euh... Avant que vous veniez J'avais... A l'école j'avais jamais fait de parcours d'écriture Enfin d'atelier d'écriture Et euh... Et euh... Au centre euh... Je pense que... Non Hum... 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 Et euh... L'alphabet romaine Et tout ça Parce que l'écriture euh... Ça m'a un peu plus mémorisé les idées Alors que le dessin on en a pas fait beaucoup C'est normal ça s'appelle un atelier d'écriture et pas un atelier de dessin Et euh... Du coup euh... J'ai plus aimé l'écriture Parce que euh... Le dessin euh... C'était un peu plus dur Que l'écriture Hum... C'est différent Oui c'est... C'est même très très différent Mais au début ça a aidé à construire l'histoire ? Oui Et après ? Ça m'a un peu mémorisé et tout ça Mais après je me suis rendu compte que ça servait un peu à rien Alors qu'on pouvait très bien trouver les importés de notre cerveau nous-même Et après l'écrire ou l'inventer Tout à fait D'accord Ok J'ai une pochette en fait Au-dedans je mets tous mes parcours Je mets l'alphabet romaine Tout ce que je travaille en fait D'accord Et euh... Mon petit carnet par exemple ça pourrait être un sou... Enfin c'est un souvenir Pour me rappeler l'atelier d'écriture D'accord Hum... Ok Et si jamais on refait un atelier euh... Tu voudras t'inscrire ? Oui Ouais ? Hum... Alors... Inch'Allah comme on dit hein on verra Ok... En tout cas merci d'avoir été là De rien A toi Hein ? Allez et bon anniversaire Merci Hein ? C'est aujourd'hui 9 ans Ça se fait toi ? Mon prénom c'est Ambrine Mon âge j'ai 9 ans Et euh... J'ai pensé que quand on a commencé l'atelier d'écriture Ben... Au début je pensais pas que ça allait être comme ça Et finalement j'ai beaucoup aimé D'accord Qu'est-ce que tu as aimé ? J'ai aimé euh... Et euh... Comment on pouvait écrire des choses sans faire un dessin Et euh... Qu'est-ce que j'ai comme ça ? D'accord Et euh... Tu pensais que t'arriverais à écrire toutes ces histoires ? Je savais pas que t'allais écrire... Peut-être oui mais pas bon D'accord Ok Bon... Et tu en as parlé un peu autour de toi ? Oui Et t'as parlé à qui ? Euh... A ma mamie, A ma mère, A mon père Et non pas mon père Ouais Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ben... Ma mamie elle a dit que c'était bien Qu'on fasse de l'écriture C'est comme si on était à l'école Et en plus on faisait un petit peu des livres Donc ça nous amuse un montant en vingt ans Enfin... C'était pas faire de fautes et tout Et ben maintenant elle a trouvé ça chouette Enfin ça c'est très bien Et toi alors ? Ben moi j'ai bien aimé Ouais Ouais C'était vraiment triste Avec le dessin on avait eu moins de plaisir à écrire Que là quand t'as pas le dessin tu prends plus de plaisir à écrire D'accord Mais j'aime pas recopier après Ah bah oui mais c'est pour que ce soit bien fini D'accord ? Ok En tout cas merci d'avoir participé De rien Allez au revoir Alors bonjour je m'appelle Anton J'ai vingt ans J'ai vingt ans Je suis un des deux animateurs Avec les enfants pour un atelier d'écriture Avant de savoir qu'il y avait un atelier d'écriture Bah j'ai un peu appréhendé J'ai un peu appréhendé parce que je n'avais jamais fait Je n'avais jamais beaucoup écrit En plus de base nous n'étions pas censés intervenir dans cet atelier On était juste censés être là en tant qu'observateur Mais vu le manque d'effectifs on était pas vraiment obligés mais c'était plus sympa de le faire Et j'ai un peu appréhendé effectivement Ça s'est ressenti d'ailleurs dans les textes que j'ai écrits Parce que j'ai des notions de français qui ne sont pas vraiment bonnes à des moments Mais sinon à partir du moment où j'ai commencé l'atelier d'écriture j'ai bien aimé On a dû faire preuve d'imagination, de réflexion On a pu apprendre l'écriture Et le rapport avec les enfants ? Le rapport avec les enfants ? On a un rapport différent par rapport à quand on anime Parce qu'on est à leur niveau On fait quelque chose qu'ils font aussi Pas de la même manière parce qu'on a des mots qui sont différents, des expressions qui sont différentes Mais on peut voir que ça leur plaît et ils sont contents d'être ici et de le faire Je pense que dans le cadre culturel c'est un atelier d'écriture est quelque chose de très utile Parce que dans leur vie habituelle ils ont plus l'habitude d'être dans un cadre sportif Dehors, courir Alors que là on est plus dans un cadre d'écriture intellectuelle, réflexion C'est peut-être pas des cas qu'ils ont l'habitude d'avoir Et ça leur apprend des choses Vous leur avez montré vos livres que vous avez écrits Ils connaissaient pas du tout Ils ont poussé le temps d'avoir des bandes dessinées ou des téléphones tout ça Et pourtant là vous leur avez montré des petits livres d'enfants Pourtant ils étaient subjugués, ils étaient à fond dedans C'est quelque chose qui est incroyable C'est vrai ? En fait on manque de temps quoi Oui Mais bon ils sont jeunes on peut pas non plus trop les concentrer Il faut qu'on m'y peut Mais je trouve qu'ils sont bien évolués cette semaine Il y a un beau lien qui s'est fait quoi C'est vrai Tout à fait Mais c'est des bons enfants, ils sont là pour apprendre, ils le savent, ils sont pas là pour faire n'importe quoi Oui en tout cas cela oui Et puis en tout cas il y a eu un lien qui s'est créé Et le fait qu'ils découvrent quelque chose je trouve que ça les a fait se dépasser d'une certaine façon C'est quelque chose qui est très important Et chacun a sa façon en plus Parce que sans citer de prénom on a des natures différentes Extraverties, introverties, intellectuelles ou pas Et là tout le monde est monté d'un cran j'ai l'impression Donc en tout cas c'était super Pour moi aussi Bah s'il y a une prochaine qui sait ? Ouais peut-être Ca marche Donc je m'appelle Marie j'ai 26 ans Et je suis animatrice au centre social d'Aurel là depuis cet été Donc quand j'ai appris parce qu'au début ça devait être sur mon groupe Là on a fusionné avec Antonin Mais que mon groupe allait avoir un atelier d'écriture J'ai été super contente pour eux parce que j'ai beaucoup aimé ça J'en avais déjà fait Donc je me suis dit que ça allait être vraiment une opportunité pour eux aussi De se familiariser avec de l'écriture peut-être plus littéraire On va dire que ce qu'ils ont l'habitude de faire Et quand j'ai su que j'allais pouvoir y participer j'étais encore plus contente Après je savais pas trop à quoi m'attendre Ensuite Yann et Émilie m'avaient fait passer le déroulé pour que je puisse savoir Et au final ça a bien changé, ça s'est bien adapté au temps qu'on avait, aux enfants qu'on avait A leur niveau déjà d'écriture finalement qu'ils avaient aussi Donc voilà, l'adaptabilité était chouette Et voilà Là c'est vraiment... Nous on fait quand même pas mal d'expressions artistiques, d'argile, tout ça Et c'est vrai qu'il y a deux choses La première c'est ce que je leur disais sur la différence entre nos ateliers manuels et là Où ils sont vraiment plus invités à réfléchir vraiment seuls Bah se confronter un peu à leur imaginaire directement en fait Et sans le partager sur le moment, dès l'instant, avec le collectif quoi Que ça soit très individuel en fait Et ça leur fait du bien aussi un peu d'être centré sur eux Sans regarder les autres enfants, ce qu'ils font, moins se comparer Et après, avec une exigence aussi justement Qui diffère des mots qu'on peut avoir dans nos ateliers artistiques quoi Puisque là c'est fait vraiment avec un auteur en fait Donc au niveau des mots Ou même moi d'autres ateliers d'écriture que j'ai pu avoir Qui n'étaient pas forcément dirigés, menés par des auteurs Et on sent vraiment la différence aussi Au niveau de l'exigence qu'on doit avoir avec soi-même Au niveau de choisir des mots Elle est plus loin que sa zone de confort en fait, tout simplement Alors que nous, on va plutôt avoir tendance à rester dans notre Et leur zone de confort Là voilà, ils ont vraiment été poussés à en sortir Et à développer de bonnes choses à cet endroit-là Même s'ils avaient des besoins Parce que justement, il y a plein de graines là qui ont été semées Ce serait faite, moi j'aimerais bien avoir l'occasion de voir si elles prennent ou pas quoi Tout à fait C'est dur de les laisser, parce qu'ils sont très très attachants Ouais ouais Ok, bah merci en tout cas J'aime bien 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 Musique